... ... ... ... Le Président, veuillez vous asseoir. ... Reprise des débats. ... La Chambre laisse la parole à l'accusation pour la suite de l'interrogatoire. ... Le procureur. Merci, M. le Président. Bon après-midi, M. Sakim-en-Mont. ... Avant la pause, nous discutions de différents comités comme celui du commerce ou celui de l'industrie. ... Avant de reprendre sur ces questions de ces comités, j'aimerais que vous nous expliquiez, le comité du commerce, quelles étaient ses activités, où étaient-ils situés. Pourriez-vous, tout d'abord, nous dire où se trouvait, en 1976, le comité du commerce, quand vous étiez ? ... 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 comme indiqué dans le texte devant moi, puis j'ai connu Van Riet, qui travaillait aussi pour le comité. À l'époque, je n'avais pas posé d'autres questions, car ce n'était pas de mes affaires. La question que je vous demandais, c'était les gens ordinaires, en fait. Je ne parle pas des trois membres du comité à la cime de la hiérarchie. Je voulais savoir si vous pouviez nous donner l'estimation du nombre de cadres qui travaillaient pour le comité. Les cadres ordinaires. Réponse. Le personnel, je dirais qu'il y avait peut-être 120 personnes, pas plus. Il y avait le service du commerce extérieur et un autre service, et je ne sais pas exactement comment le personnel était réparti. comme je l'ai dit, il y avait un service de commerce extérieur. Je ne sais pas si ce service était dans le même bâtiment à Phnom Penh ou ailleurs. Question. Vous nous avez dit ce matin, je crois, que la banque pour laquelle vous travaillez était subordonnée au ministère du commerce ou au comité du commerce. faisiez-vous partie d'un de ces deux services que vous venez de nous décrire ou la banque était-elle une entité distincte ? Réponse. Non, la banque n'était pas à l'intérieur de la hiérarchie du ministère du commerce, et c'était une institution distincte. Donc, la banque n'avait aucun lien avec le ministère du commerce. Question. Je vous remercie. Si l'on pouvait discuter maintenant des différents bureaux du ministère ou comité. Ou plutôt, je pense que je vais vous poser une autre question. Pourriez-vous nous décrire les tâches du comité ou du ministère du commerce ? Quelle était sa fonction ? Réponse. Je ne peux vous donner une explication détaillée. C'était une tâche particulière, celle du comité du commerce. Et le comité du commerce divisait son travail parmi les différents services. et je ne sais pas ce que faisaient les différents services du ministère. Et à l'époque, je ne me suis pas mêlé de leurs affaires. Je faisais ce que l'on m'avait dit de faire pour les aider. en tant que directeur adjoint de la banque, vous me corrigerez si je me trompe, vous gériez des transactions financières ou du moins vous consignez dans les dossiers les transactions et dans le cadre de votre travail. Avez-vous pu constater ce que faisaient d'autres services du ministère, notamment le service du commerce extérieur ? Réponse. À l'époque, nous n'avions pas de tâches financières. Là où j'étais, nous devions préparer des listes d'inventaires. les cargos expédiés sur des navires et il fallait transférer ces listes à l'échelon supérieur qui prenaient la décision. J'aidais à la préparation du travail et à ce titre, que je participais ou je travaillais quand au besoin. Question. Vous dites que vous prépariez des listes de cargos. Comment prépariez-vous ces listes ? D'où teniez-vous l'information ? Et quel était le type de cargaison qui figurait sur les listes ? Réponse. Réponse. Eh bien, l'éventaire, il y avait des vêtements, de l'acier, du ciment. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais voici certains des exemples de ce que l'on pouvait trouver sur la liste. Ces marchandises étaient ajoutées à la liste. Par exemple, lesquelles étaient importées et lesquelles étaient destinées à l'exportation. Il fallait faire des listes pour tout. Question. Merci. Votre réponse nous est très plus utile dans la préparation des listes d'importation et d'exportation. Ces listes ont été préparées sur la base de renseignements qu'on vous a remis et les décisions qui étaient prises pour l'importation et l'exportation. Pouvez-vous nous dire ? Réponse. Je ne sais pas qui en avait donné l'ordre. En général, je recevais des documents qui m'étaient livrés et je devais ajouter ces postes à la liste et je ne sais pas d'où venaient les documents. Question. Une dernière question sur ce même sujet. Vous nous avez dit que votre rôle était essentiellement de faire des listes sur la base d'informations qui vous étaient données. en raison de votre expertise en affaires bancaires. En tant que directeur adjoint de la banque, comment avez-vous utilisé vos connaissances bancaires pour faciliter ces procédés d'importation et d'exportation ? Réponse. Non, je n'ai pas eu beaucoup besoin d'utiliser mes connaissances bancaires que vous venez de mentionner. question. J'aimerais vous poser des questions sur d'autres bureaux qui auraient pu aider dans les travaux du ministère. Vous avez dit plus tôt que vous aviez rencontré le camarade Krin dans le cadre d'une visite à Kampong-Song. Nous avons vu ce matin que le camarade Krin et d'ailleurs c'est conforme à vos souvenirs que le camarade Krin avait été nommé à la tête du comité des installations portuaires. Ces ports maritimes étaient-ils sous la responsabilité du ministère du commerce ou coopéraient-ils d'une façon ou d'une autre avec le ministère du commerce ? Réponse ? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel portefeuille appartenait les installations portuaires. je pense que le service du commerce et les ports en fait qu'il existait un lien entre les deux. Mais je ne sais pas lequel était une autorité plus grande que l'autre. Question. Vous nous avez parlé d'import-export. Ces importations et exportations passaient-elles par les ports ou y avait-il d'autres moyens de transport ? Réponse. Je ne sais pas où c'est par où transitaient ces marchandises. Ils devaient certainement passer par les ports mais je ne sais pas s'ils passaient par d'autres endroits aussi. d'après vos connaissances tirées de ces préparations de listes de marchandises. Pouvez-vous nous dire quel type de marchandises étaient exportées ? Réponse. Les exportations étaient du ressort du service du commerce extérieur. c'est le personnel de ce service qui s'occupait de déterminer quel type de marchandises devaient être exportées et la banque n'avait rien à voir avec cela. Je pense qu'il y avait peut-être des fèves et du riz faisaient partie des denrées à être exportées. le comité du commerce entre en contact avec d'autres personnes sur le sujet des marchandises exportées. La banque participait aux besoins mais en règle générale c'était le service du commerce qui s'occupait de cela. j'ajouterai la chose suivante en règle générale lorsque l'on exportait des marchandises il fallait aussi produire une lettre de crédit à la banque mais on ne l'a pas fait en règle générale il faut produire une lettre de crédit mais ce n'a pas été fait car le ministère du commerce devait entrer en contact avec des partenaires ou des clients à l'extérieur pour ces affaires il n'y avait pas d'argent à la banque nous ne pouvions pas faire grand chose avec cela question monsieur si le service du commerce extérieur s'occupait des lettres de crédit et la banque ne s'occupait pas d'argent à quoi servait la banque réponse la banque servait à produire des documents mais c'était le comité du commerce qui s'occupait de ces affaires et devait vérifier auprès de l'échelon supérieur et ce qu'il faisait n'était pas de mes connaissances nous étions une banque mais en tant que responsable de la banque je ne pouvais pas tout faire le procureur oui je comprends bien j'aimerais vous lire un extrait d'une nouvelle déclaration précédente et j'aimerais que l'on puisse préciser certaines choses voir s'il y a certaines incohérences monsieur le président j'aimerais montrer au témoin le procès verbal de sa première audition avec l'éco-juge d'instruction il s'agit du document D279 plutôt D279 bar 6 et la partie du document que j'aimerais montrer au témoin c'est la question et réponse 44 et 45 le président le président vous en prie au fait de son interrogatoire le procureur En guise de contexte, j'aimerais d'abord lire la question et réponse 39 des femmes de contexte. Il s'agit simplement pour préciser certains aspects techniques. Nous parlons bien sûr d'événements qui remontent à il y a très longtemps et des structures complexes. À la question 8, 3, 9. La réponse 39. Je ne lirai pas la partie où il est question de Hem, mais j'aimerais parler de la deuxième partie de votre réponse 39. Donc, vous dites, à votre arrivée à Phnom Penh, au début, je n'avais pas l'ordre de faire quelque chose de précis jusqu'à ce que l'on rencontre la délégation chinoise. Après la réunion, la délégation chinoise a proposé que l'on crée une banque pour importer et exporter des produits et qu'il y aurait un nom officiel, Banque du commerce extérieur du Cambodge, dans laquelle j'ai travaillé. Et je terminerai la citation. La banque était sous le contrôle de la Commission de l'économie, mais je ne savais pas quelle personne le contrôlait. J'aimerais maintenant que l'on parle des questions et réponses 46. Question. Si j'ai bien compris, est-ce que la Chine a fourni 140 millions de yuans pour créer la banque du commerce extérieur ? Réponse. Je crois que vous avez raison, mais je ne peux confirmer la somme. Mais je conclurai que la banque est nécessaire pour faire du commerce extérieur. Est-ce un bon résumé de l'explication que vous avez donnée aux enquêteurs ? Est-ce que vous avez donné à un moment ? Nous devons simplement attendre la micro-phone. Vous devez attendre le micro, monsieur. Je vous demande si les passages que j'ai juste... J'aimerais simplement savoir si ce que je viens de vous lire était exact. Et en particulier, A46. L'interprète souligne qu'à la réponse 39, la citation était que la Banque n'était pas sous le contrôle du comité de l'économie ou du commerce. Réponse du témoin. Oui, c'est exact. Mais j'ai lu le texte une seconde fois. Parfois, il semblerait que la déclaration n'était pas complète. À l'époque, on m'a posé plusieurs questions qui m'ont poussé à tirer la conclusion que j'ai donnée dans cette réponse. Et aussi, à l'époque de mon audition, j'étais très fatigué. On m'a bombardé de documents et j'étais fatigué. Donc, il est possible que j'aie dit cela. Et j'ai indiqué clairement que je n'avais aucune connaissance du montant en question. Donc, si vous me demandez que c'est un résumé exact, je dirais oui, car je n'ai justement aucune idée du montant d'argent qu'aurait remis les Chinois pour la création de la banque. Et je n'ai jamais su combien d'argent servit à créer la banque. Et je pense que ma déclaration, à l'époque, était assez courte. C'est pourquoi j'aimerais apporter les précisions que je viens de vous donner. Je n'ai aucune raison de croire que c'était le bon montant. Si j'indique que c'était bel et bien le montant, mais il est possible que les Chinois aient un autre document pour prouver que ce n'était pas la somme exacte. Donc, ma réponse simple est la suivante. J'étais fatigué quand on m'a posé la question et je devais donner une réponse. Et plus tard, j'ai su qu'il est possible que je n'ai pas répondu comme cela. Le procureur, il faut allumer le micro du témoin. Peut-on allumer le micro du témoin? Le témoin. Monsieur le Président, j'aimerais, avec votre permission, ajouter d'autres précisions. Je n'ai jamais obtenu de document des Chinois faisant état de quelques montants, que ce soit pour la création de cette banque. Et j'aimerais donc répéter, je ne connais pas le montant exact. Quand on m'a demandé si c'était exact, j'ai répondu oui, mais j'aimerais corriger cette réponse. C'est l'échelon supérieur qui a décidé des montants. Qui, à qui emprunter de l'argent, et je ne saurais dire. Je ne sais pas. Merci. Le montant exact ne nous intéresse pas. Monsieur le témoin, je ne cherche ici qu'à préciser quel était le rôle de la banque. Si l'on pouvait peut-être rafraîchir votre mémoire avec un document, brièvement, ils nous passeront à autre chose. Monsieur le Président, j'aimerais montrer au témoin le document suivant. IS 21.93. Mr. President, the relevance of this document is that it is... L'accusation. Monsieur le Président, il s'agit d'un document créé par le ministère du Commerce et qui fait mention du témoin. Je tiens à préciser un dernier point sur ces questions financières avant de passer au sujet suivant. Avec votre autre... Autorisation, je voudrais montrer au témoin le document IS 21.93. Le Président, allez-y, maître, huissé d'audience, veuillez prendre le document de l'accusation et le présenter au témoin. Je voudrais juste savoir si ce que vous avez dit ici lors de cette audition correspondait à ce qui a été noté ailleurs. À la première page, que je demande à être projetée à l'écran, mesdames et messieurs les juges, afin que toutes les parties puissent le voir, je remercie l'unité audiovisuelle de le projeter. À la première page, le titre précise, Kampuchea Démocratique, ministère du Commerce, à gauche et au centre, utilisation d'un crédit de 140 millions de yuan au 15 février. Et l'interprète précise, le procureur a dit au 15 janvier 1978. Ensuite, si on se réfère à la dernière page de ce document, la toute dernière page, au verso de la page que vous regardez, reçu le témoin. Vous voyez écrit à la main ce qui semblerait indiquer des dépenses. On fait référence à Ban Lut. S'agit-il de vous-même, monsieur le témoin ? Nous attendons que le micro s'allume. Veuillez répéter votre réponse. Réponse. Oui, il s'agit de moi. Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document. Je voulais simplement confirmer que vous semblez avoir justement gardé le souvenir exact d'après ce document. Excusez-moi, je voudrais que l'on reprojette ce document à l'écran. Il me reste encore un point. Monsieur Sakim Lemout. En haut à gauche de la version Khmer, il y a des mentions manuscrites en haut à gauche de la première page du document, écrit en diagonale. Pouvons-nous projeter cette page à l'écran pour toutes les parties ? Je demande à l'unité audiovisière de le faire rapidement. Le document, toujours un 21.93. Merci. Je vais vous lire la traduction anglaise. Merci de me dire si cela correspond à votre lecture de la mention manuscrite. En anglais, il est écrit « Envoyez au frère Hem, suivi d'une signature et d'une date 19 par 2. » Êtes-vous d'accord ? Réponse ? Oui, c'est ce que je vois sur la page. L'accusation. D'après votre expérience à l'époque, pouvez-vous nous dire pourquoi ce genre de document aurait été envoyé à Hem et à Vaughan ? Réponse ? Réponse ? J'ignore pourquoi. Mais 28 l'a envoyé au frère Hem et Vaughan ? Je pense à titre d'information. Le Président, la Défense demande la parole. La Défense de qui est sans bon ? Monsieur le Président, je suis désolée d'interrompre monsieur le co-procureur, mais j'ai une objection à la façon dont la question est posée par rapport à ce document. Le témoin a déjà répondu, mais je pense que pour la clarté des débats, la première question qui aurait dû être posée est de savoir si le témoin connaissait ces documents auparavant. Parce qu'en gros, ce que demande aujourd'hui monsieur le co-procureur au témoin est de faire des suppositions et non pas de témoigner sur ce qu'il a pu voir réellement ou s'il a effectivement émis un document de ce type ou s'il est auteur de ce document. Donc je pense que pour la clarté des débats et pour, encore une fois, que le témoin ne soit pas conduit à faire des spéculations, il est important que les questions soient clairement posées. Le Président, je vous remercie. Mais la défense aurait dû exprimer ses objections au moment idoine. La Chambre a entendu l'ensemble des débats et nous saurons si une partie, si l'objection de telle ou telle partie est fondée. Mais l'objection que vous venez de soulever n'a pas été soulevée au bon moment et n'a pas été soulevée correctement. Le co-procureur vous est autorisé à poursuivre. La Chambre tient à vous rappeler que vous avez identifié le document. Avant de poser la question au témoin, il est important de lui demander s'il reconnaît ce document. C'est la pratique suivie devant la Chambre pendant cette procédure. Et pourtant, le même problème s'est produit à maintes reprises. Je vous rappelle donc à nouveau que vous devez respecter la procédure appliquée auparavant. L'accusation. Je vous remercie, Monsieur le Président, je partais du principe que le témoin avait reconnu son nom dans le document. Mais je passe. Est-ce que le témoin souhaite intervenir ? Le témoin. Monsieur le Président. Concernant ce document. Lors de l'instruction, l'on m'a présenté plusieurs documents. Et le responsable de l'instruction m'a demandé de lire plusieurs documents. Je ne me souviens pas si j'ai vu ce document ou pas. Je ne conteste pas sa véracité. Mais à la dernière page au verso, mon nom et ma signature sont mentionnés. La traduction en anglais dit « frère Mout ». Mais je suis cambodgien et je lis en Khmer. Donc pourquoi est-ce que cela ne m'a pas été soumis en Khmer ? Je ne conteste pas la véracité du document qui dit qu'il a été envoyé aux frères M. et Vornes indiquant l'utilisation d'un crédit. Mais nous n'avons pas gardé un enregistrement de ceci au sein de la banque. Le Président. Monsieur le témoin, je vous prie d'écouter les questions de l'accusation qui ne vous a pas posé de questions à ce sujet. L'accusation, vous avez la parole. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Mute, de cette précision. Je me suis référé à la version anglaise puisque je lisais, moi, dans la version anglaise. Mais bien sûr, ces mentions manuscrites figuraient à la version Khmer également. Nous avons parlé du comité du commerce. Vous avez indiqué qu'il y avait un service du commerce extérieur ainsi qu'un autre service. Vous avez dit que les ports maritimes de Kampong-Song jouaient un rôle dans l'exportation des marchandises. Hormis ces services, il y avait-il d'autres bureaux impliqués dans les activités de commerce extérieur, que ce soit d'importation ou d'exportation, pour le Kampoutia démocratique ? Il y avait-il d'autres bureaux ? Réponse. Je ne sais pas. Le Président. Monsieur le témoin, Je vous rappelle à nouveau que vous devez attendre que votre micro s'allume avant de parler, sinon on ne vous entendra pas à des fins de transcription ni à des fins d'interprétation, ce qui peut retarder la procédure, voire, dans des cas plus graves, constituer des raisons ou des fondements d'un appel par les parties. Si la disposition du micro ne vous convient pas, veuillez demander à l'huissier d'audience de redisposer ce micro. Le procureur, vous pouvez poursuivre. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Savez-vous ce qu'était et Reng Foon. Réponse. Pendant mon audition avec le responsable de l'instruction du BCIG, je ne me souvenais pas de ce nom, mais à cette époque, lors de l'instruction, on m'a présenté un document où figurait ce nom. Ce n'est pas un nom cambodgien, c'est un nom chinois. Comme j'ai expliqué lors de mon audition, c'était une entreprise basée à Hong Kong. C'était un bureau chargé du commerce avec les pays occidentaux. L'accusation. Je vous remercie. Quels étaient les liens entre ce bureau et les bureaux du ministère du commerce? Merci. Réponse. Il y avait un lien mis en place par le comité du commerce afin de développer des accords commerciaux avec les pays occidentaux. Ceci relevait donc de la responsabilité du comité du commerce. L'accusation. Je vous remercie de cette réponse. pour terminer sur ce sujet des autres bureaux qui auraient pu collaborer avec le ministère du commerce. Vous nous avez dit tout à l'heure que parmi les exportations, il y avait de la nourriture telle que des fèves et du riz. Savez-vous où étaient stockées ces marchandises avant leur exportation? Réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le comité du commerce extérieur était responsable de ces sujets. Je ne le savais pas. Question. Avez-vous entendu parler d'un entrepôt à un endroit qui s'appelle Tol-Tampon? Réponse. Non. Et qu'en est-il d'un endroit appelé le kilomètre 6? Est-ce que vous le connaissiez? Réponse. Le kilomètre 6. Oui. était un endroit par où transiter le chemin de fer et je pense qu'il aurait pu y avoir un entrepôt à cet endroit pour les marchandises transportées par train. Question. Merci. Savez-vous si cet endroit a été utilisé entre 1975 et 1979 par le ministère du commerce? Non, je ne le sais pas. Merci beaucoup. L'accusation. Je vous remercie de vos réponses. pour en revenir à votre témoignage de tout à l'heure concernant les réunions avec les délégations étrangères auxquelles vous avez assisté. Et je tiens à vous préciser que nous acceptons tout à fait votre témoignage. J'aimerais maintenant vous montrer quelques documents afin de voir si vous pouvez nous aider à comprendre ces documents. M. le Président, je voudrais montrer au témoin un certain nombre de documents provenant du ministère du commerce. Le premier d'entre eux étant le D248-6.1.11. Mesdames et messieurs les juges, il y a un lien entre ce document et le témoin. Il a indiqué tout à l'heure avoir participé à des réunions avec des délégations étrangères. Il s'agit d'un procès verbal d'une réunion qui indique qu'il y était présent dans la délégation cambodienne avec votre autorisation. Donc, j'aimerais montrer ce document au témoin pour savoir s'il le connaît et solliciter son aide. L'accusation et le présenter d'abord au témoin. L'accusation doit d'abord demander si le témoin a déjà vu ce document, ce qui permettra à la Chambre de décider si ce document peut être examiné maintenant. L'accusation. Monsieur Lemout, veuillez regarder ce document, prenez votre temps et suivons les instructions du président. Merci de bien vouloir nous dire si vous avez déjà vu ce document. Réponse. Je demande l'autorisation de lire ce document avant de répondre à la question. . Je vous souhaite l'autorisation Merci. D'après mes souvenirs, il y avait une réunion avec la délégation coréenne. Pour ce qu'il y a du détail des biens et des marchandises achetées, je n'étais pas au courant. Ce rapport a été préparé par le comité du commerce. Je n'ai pas participé à l'élaboration de ce rapport. Mais j'ai effectivement fait partie de la délégation cambodgienne lors de sa rencontre avec ses homologues coréens. À cette époque, certains délégués coréens s'exprimaient en français. Je parlais français et on m'a demandé donc de participer au débat. Le Président, le coprocureur, vous êtes autorisé à poser des questions au témoin à ce sujet. Merci, l'accusation. Merci, M. le Président. Merci, M. Le Moute. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail de ce document. M. le Président, je pense que ce serait utile de projeter le document à l'écran pour l'ensemble des parties dans le prétoire. M. le Président, vous nous autorisez à le projeter ? M. le Président, oui, vous pouvez poursuivre. Mais la prochaine fois, vous devez demander l'autorisation avant de montrer le document à l'écran. L'accusation. Je vous remercie. L'unité audiovisuelle est priée de projeter le document. Merci. Il semblerait qu'il y ait une objection. M. le Président, la défense de Nunchéa, vous avez la parole. La défense de Nunchéa. Merci, M. le Président. Les choses ne sont pas très claires pour moi. Je ne pense pas que le témoin nous ait dit s'il a déjà vu ce document ou pas. Il a parlé du contenu du document, mais il ne nous a pas dit s'il connaît ce document. M. le Président, je pense qu'il s'agit de couper les cheveux en quatre. Il est bien évidemment justifié d'interroger le témoin sur ce document. Il a participé à la réunion, chose qu'il reconnaît. Le Président. La Chambre s'est déjà prononcée à ce sujet. L'accusation est autorisée à poser la question au témoin. L'accusation, merci, M. le Président. Revenons donc à ce document, M. Lemout. Que ce document soit projeté à l'écran. M. Lemout. Je vais vous lire les quelques lignes qui m'intéressent. Je les lirai en anglais. Merci de me dire si cela correspond à ce que vous voyez en Khmer. À gauche, il est écrit ministère du Commerce. Et au centre, je cite à l'attention du respecté et bien-aimé Frère Hem. Est-ce bien ce que vous lisez en haut de la première page, M. le Témoin ? La toute première ligne centrée sur la page. Oui, merci. Réponse. Oui. Nous regardons bien la même page. Accusation. Merci. Pour passer maintenant à la dernière page de ce document. M. Lemout, veuillez vous tourner vers la dernière page. Unité audiovisuelle, veuillez projeter cette dernière page à l'écran. L'unité audiovisuelle, veuillez nous montrer la page. Merci. Au milieu de la page à gauche, je vais le lire pour ceux qui ne lisent pas le Khmer. Copie ou envoyer à Frère Hem, un exemplaire. Frère Vorn, un exemplaire. À 51, un exemplaire. Est-ce que vous voyez cette partie de la page, M. Lemout ? Réponse. Oui, je le vois. Accusation. Juste avant. Deux phrases avant ces mentions. Le rapport précise, je cite, veuillez en prendre note et donnez vos recommandations. Voyez-vous cette phrase. Réponse. Réponse. Oui, je le vois. L'accusation. Merci beaucoup. Il s'agit d'une réunion avec une délégation coréenne, telle que le document l'indique. Et à des fins de transcription, il est écrit que dans la délégation coréenne, il y a les camarades brides et tchènes avec Lemout comme interprètes. À cette époque, ou depuis cette époque, avez-vous compris pourquoi on préparait ces rapports pour Hem et les envoyer en copie avant ? Réponse. Réponse. Je n'en connais pas la raison. Mais normalement, les subordonnés devaient faire rapport à leur supérieur hiérarchique. Je ne connaissais pas la raison de ces rapports, mais il était habituel que les subordonnés du comité du commerce devaient soumettre des rapports à leur supérieur, c'est-à-dire Von Hem et Van. L'accusation, pour être sûre d'avoir bien compris, cela voudrait dire que Frères Hem et Frères Von étaient les supérieurs hiérarchiques au sein du ministère du commerce, et c'est pour cela qu'on leur envoyait ce rapport ? C'est exact. Réponse. Oui. Je vous remercie. Maintenant, sur cette dernière page, le procureur. Merci beaucoup. À la dernière page, il est aussi indiqué qu'on avait envoyé un exemplaire à 51. Vous êtes en mesure de nous expliquer ce que signifie 51 ? Réponse. Réponse. Non, je ne sais pas. Je ne saurais l'expliquer. Je ne sais pas si ce code fait référence au ministère ou à une personne. Je ne sais pas si ce code fait référence au ministère ou à une personne. Merci. Le procureur. Je vous remercie. Je vais poursuivre sur ce thème, mais j'aimerais vous montrer un autre document semblable. M. le Président. M. le Président, nous aimerions montrer le document D. 366, barre 7, point 1, point 160. Merci. M. le Président. 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 Je vous en prie. M. le Président. au témoin, pour voir s'il le reconnaît. Lui, c'est l'audience. Remettez-lui le document. Merci, M. le Président. Le procureur. Merci, M. le Président. M. le témoin, pourriez-vous lire le document comme vous l'avez fait pour le dernier que je vous ai montré et nous dire si vous êtes familier ou si la réunion... dont il y est fait éteint, vous êtes familier. Merci. Réponse. Je me souviens d'une réunion avec l'ambassadeur... avec la délégation de la Yougoslavie sur la question du commerce. J'étais là en qualité d'interprète. Mais je n'ai pas vu ce rapport. Mais j'en lis le contenu. Et je suis d'accord, ces événements ont en effet eu lieu. Le procureur. Merci. Avec l'autorisation du Président, je vais poser des questions sur la base de ce document. Le Président, je vous en prie. Les assistants peuvent maintenant afficher à l'écran le document. et la Chambre enjoint l'unité de l'audiovisuel a s'assuré que le document soit aussi aux écrans. Le Président. Veuillez attendre, M. le procureur. La défense soulève une objection. La parole est au Conseil de la Chambre. Maître Pespan. Merci, M. le Président. Je ne veux pas ici dire qu'il fallait retirer le document au témoin, mais j'aimerais souligner que votre décision ne semble pas être conforme à la jurisprudence précédente du tribunal. Donc peut-être pourriez-vous nous expliquer cette nouvelle règle de procédure. Monsieur le Président, notre avis de l'accusation est que cela est tout à fait cohérent avec les décisions précédentes de la Chambre. Le témoin a indiqué qu'il reconnaît les événements dont il est fait état et il y a donc un fondement pour lui poser des questions. Nous sommes d'avis que cela est conforme aux décisions de la Chambre. Merci. 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 La Chambre informe Maître Pessman, veuillez vous lever. Les décisions déjà prises par la Chambre ne sont pas les mêmes que pour les documents présentement à l'étude. Ce document touche la véracité des activités auxquelles avait participé le témoin. Ce n'est pas le contenu du document qui importe, mais bien la véracité de son contenu. et c'est pourquoi la Chambre autorise la production du document ce qui diffère des documents que nous avons été confrontés dans le passé des documents dont les témoins n'avaient aucune connaissance, qu'ils n'avaient jamais vus et s'ils n'étaient pas familier avec le contenu du document. La Chambre rejette l'objection et il s'agissait d'ailleurs d'une objection tardière. Veuillez vous asseoir. La parole est au Conseil de Quesembre. Pouvez-vous mettre nous dire de quoi vous voulez parler ? La même question ou s'agit-il d'un nouveau thème ? Veuillez le dire à la Chambre avant d'amorcer la substance de votre argument. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un autre thème, une précision qui me semble importante à tout le moins pour les francophones de l'assistance. En effet, pour ce document, je tiens à préciser que le document en français qui porte le RN 0050 11 92 n'a pas de mention de la mention manuscrite. Il n'y a pas de traduction de la mention manuscrite qui figure sur le Khmer et qui figure également sur l'anglais. Dans ces conditions pour la clarté des procès-verbaux et surtout pour que lorsque vous devrez partir en délibération et que nous devrons faire nos conclusions, je vous tenais à le marquer pour le procès-verbal. Merci, Maître. Le temps est venu de prendre une pause. Nous allons suspendre les débats et nous reprendrons à 15h05. Puis c'est l'audience. Veuillez apporter votre témoin au témoin et son avocat pendant la pause et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire avant 15h05. Veuillez vous lever. à 15h05. à 15h05. à 15h05.